Musique Dans toutes les époques, dans toutes les cultures, et quel que soit l'état de la civilisation du moment, il y a eu des guérisseurs pour apporter un soulagement à la souffrance et à la misère du corps. Mais surtout, pour donner un sens à la douleur et à la maladie, qu'elles soient individuelles ou collectives. Le guérisseur avait comme fonction celle d'interroger les dieux sur ce sens et recevoir de leur part, au cours d'une trance, d'un voyage chamanique ou par l'intermédiaire de rêve, des instructions pour des remèdes éventuels. La filiation du guérisseur s'est divisée en trois tranches, celle du médecin moderne qui répare la mécanique du corps, celle du psychiatre ou psychanalyste qui explore les ressorts du psychisme et celle du prêtre qui s'adresse à l'âme. Trois abords différents de la détresse apportée par la maladie. Dans les temps passés comme à l'heure actuelle encore, la composante psychique va intervenir dans la maladie en influençant peut-être son éclosion, mais à coup sûr, son évolution. Quoi qu'il arrive, elle est vécue comme une épreuve. Jusqu'au XIXe siècle, un certain courant marginal du christianisme désignait cette épreuve comme la rédemptrice et nécessaire à la progression de l'âme, une sorte du cadeau du ciel. C'était le dolorisme, heureusement tombé en désuétude de nos jours. L'ancien guérisseur comprenait, lui aussi, que la maladie se manifestait certes comme une épreuve, mais également comme la conséquence d'une faute commise par le groupe ou un individu membre de ce groupe. Et si l'on voulait guérir, il convenait de les exorciser par des cérémoniales pour les réconcilier avec les dieux, pour purifier celui ou ceux qui avaient commis ce péché. Il fallait les punir par des gestes parfois très violents afin de les guérir ou de leur permettre de mourir si la faute, selon le guérisseur, était trop énorme pour trouver une rémission. Cette notion d'épreuve, de sanction et de purification a depuis lors accompagné la compréhension de la pathologie et de l'intervention du médecin, et obscurément, elle l'accompagne encore. Le Christ, rapporte les apôtres, accompagnait des guérisons miraculeuses. Mais dans l'ancien Israël, bien des guérisseurs parcouraient le pays pour proposer aux populations des remèdes et des ongans, des pratiques, des incantations, et parfois, ils parvenaient à des résultats. Le Christ, lui, guérissait, au nom de la foi, uniquement les malades qui se manifestaient à lui et réveillait, dans ses croyants, l'aptitude à se guérir eux-mêmes par la confiance qu'ils avaient en Dieu. Car, disait-il, je ne fais rien par moi-même, mais je ne peux le faire qu'en permettant à mon Père, Dieu, de se manifester. Le Christ guérit par son humilité. Il ne revendique pas le pouvoir de guérisseur. Il s'efface, au contraire, pour laisser les œuvres de Dieu s'accomplir. Il est intéressant de l'opposer au miracle de la médecine moderne, revendiqué avec orgueil par les médecins et chirurgiens de notre époque. Mais comme l'a montré le Christ, à Capharnaüm, quand on a déposé à ses pieds le paralytique introduit par le toit, il l'a guéri de façon particulièrement surprenante. Il a dit, au grand étonnement de la foule, « Mon fils, tes péchés te sont pardonnés. » C'est d'abord la guérison de l'âme qu'il voulait. Mais après seulement, il a ordonné au paralytique de se lever, de prendre son brancard et de repartir chez lui. Ainsi, le Christ retourne-t-il la finalité du guérisseur ? Guérir le corps est un objectif, certes, mais il s'agit surtout d'apporter le salut individuel à l'âme tourmentée, qui se manifeste peut-être par la maladie, mais surtout par l'abandon, la perte du sens et le désespoir de n'être qu'un corps dérivant dans la souffrance et en corollaire dans la solitude. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada